Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo un peu particulière c'est pas un vlog, c'est juste une vidéo on va dire souvenir parce que l'autre jour, pour ceux qui me suivent je suis allée au grenier avec ma mamie parce qu'on cherchait des aiguilles pour tricoter, pour que je fasse du tricot que ma tati m'avait montré enfin bref, du coup on avait pas trouvé ce qu'on cherchait mais on a trouvé, j'ai retrouvé d'autres trucs que j'avais quand j'étais petite qui avaient été mis au grenier et du coup j'avais vraiment envie de vous y montrer donc c'est un peu flou au niveau des âges et quand j'y ai eu donc je pourrais pas forcément vous dire à quel âge j'ai eu et tout il y en a c'était des cadeaux de Noël, il y en a c'était des cadeaux d'anniversaire enfin voilà, des trucs comme ça donc bon, j'ai pas beaucoup de choses là j'ai pris vraiment que ce qui me tenait vraiment à coeur et ce que j'ai trouvé surtout au grenier mais je sais qu'on a une multitude de choses voilà, donc c'est parti alors, là j'ai déjà un sac où il y a ceci alors ça c'est un truc pour faire des pour faire des des mandalas, pas des mandalas mais des dessins, attendez je vais vous montrer en fait, il y a je crois que ça va avec ça ça va avec ça et en fait on met voilà, on choisit donc alors ça fait super longtemps que j'y ai donc ça marche plus super bien et voilà, on met on doit mettre sûrement ça comme ça ah oui, ça c'est on choisit la tête de la fille qu'on veut faire voilà et ensuite on choisit avec le corps voilà, on y met et ensuite en fait ça n'a rien à voir avec l'autre on doit mettre sûrement une feuille ah oui c'est ça on met une feuille et on doit sûrement replacer ça comme ça et voilà, et ça fait un truc comme ça et après j'imagine, je ne suis pas sûre de mon coup mais j'imagine qu'avec un crayon donc avec un crayon on doit j'en sais rien en fait mais on doit sûrement le décolorier colorier voilà, et une fois que c'est fait ça doit donner donc on y enlève et ça doit donner voilà voilà, suivant le modèle qu'on a pris donc là moi j'ai pris j'ai choisi n'importe lequel mais voilà en fait donc là il y a il y a un disque pour la tête donc celui-là il ne bouge pas ensuite il y a le le corps on va dire donc on bouge selon nos envies on va dire voilà et avec des petites trucs pour voilà, pour bouger on met bien sous la tête voilà donc là il y a un petit clip qui fait bien qui nous montre bien que c'est mis et ensuite pareil pour le bas on peut tourner euh bon c'est vieux hein donc ça marche pas super bien mais voilà on y tourne bon je vais y arriver voilà on y tourne et pareil on choisit le bas qu'on veut et on y clip ça se clip tout seul et voilà et ensuite on met la feuille on met ça pour tenir la feuille qui doit du coup se tenir là je pense et voilà et ensuite je pense que c'est comme ça je vois pas d'autre utilisation en fait et voilà et du coup et ben ça je pense que c'était à ma soeur en fait j'en sais rien euh mais j'ai retrouvé ça et je trouve ça super et j'en ferai avec ma cousine qui a 6 ans et je pense qu'elle va bien aimer ça donc euh voilà ça je vais le mettre de côté le dépoussiérer un peu parce que je vois qu'il est pas très 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 propre et puis voilà ensuite j'ai retrouvé pareil un truc dans le même style euh donc c'est ça donc il n'en fait rien à voir hein je crois euh on met euh donc mais c'est le même style il y a alors ça ça doit être un exemple euh donc il y a des choses comme ça on doit mettre euh alors attendez on doit mettre on doit les clipper là par exemple donc là c'est une petite euh par exemple une charrette voilà on doit sûrement y mettre par là bon là c'est un décor alors j'ai peut-être pas pris le meilleur la meilleure chose mais voilà voilà on va mettre ça comme ça par exemple ah oui il y a des deux côtés en fait bon alors je vais faire euh plus simple parce que là euh là c'est un décor donc par exemple euh là euh il y a ouais il y a la tête on doit sûrement y mettre là voilà ensuite il y a le corps qu'on met là et puis euh les jambes on va dire pareil euh après c'est notre imagination on choisit euh là il y a plusieurs jambes il y en a de ce côté et puis de ce côté et puis il y en a d'autres hein qu'on met euh là voilà donc ça vient se clipser euh ça fait euh un un modèle pardon je vais tout faire tomber et ensuite bah voilà soit on fait comme ça et puis après bah à côté on peut en faire d'autres par exemple euh on peut créer une histoire je pense on peut faire euh voilà bon moi je vais faire vite hein mais voilà je refais une autre dame pareil avec les jambes hop et puis euh puis là euh pour changer je vais faire euh voilà ça hop et puis euh ouais non c'est pas c'est pas un truc que je faisais souvent mais euh ah puis il y a des crignes donc voilà par exemple comme ça on va dire non ça va pas ah oui d'accord donc le bas doit être voilà on va dire ça comme ça hein et puis ensuite bah on met la feuille donc je vais prendre une autre feuille on met sûrement la feuille dessus donc voilà j'ai mis donc c'est pareil il y en a il y a plusieurs choses on choisit vraiment ce qu'on veut faire là j'ai fait vite mais voilà il y a il y a plusieurs motifs il y a des calèches il y a des décors euh et puis l'autre côté c'est c'est des matières on va dire là c'est un peu râpeux là c'est un peu genre des fleurs euh enfin voilà là c'est des des petits carrés et de l'autre côté il y a toujours un un motif hein donc voilà et ensuite bah on met la feuille bah alors par contre là je sais pas comment elle tient on la met sûrement comme ça et puis avec un crayon on colorie alors euh je pense que enfin ça doit être trop amusant de faire voilà on peut faire euh le début en bleu on peut faire le ciel après on peut changer de couleur par exemple et puis ensuite on peut changer de couleur et ce faire en vert par exemple et voilà du coup ça donne ça donc là en même pas quelques secondes j'ai fait ça bon je me suis pas super appliqué hein mais voilà ça donne je sais pas si on voit vraiment si vous voyez vraiment le le relief mais voilà après ça fait quelque chose en relief et je trouve ça magnifique je vais essayer de là c'est des petits moutons euh là j'avais choisi un peu n'importe quoi des fleurs puis une haie puis là bah ça fait une princesse pas une princesse mais une fille voilà donc si on s'applique bien ça peut faire des choses vraiment jolies là j'ai fait 3 couleurs après on peut faire vraiment euh plein de choses je pense donc voilà j'ai retrouvé ça et euh c'est je trouve ça vraiment super donc c'est pareil ça je vais mettre de côté et puis je fais ça avec ma cousine on peut faire je vois là sur le truc c'est marqué euh avec des pastels gras là il y a le truc donc euh je sais pas trop euh ah oui en fait voilà on fait euh le d'accord j'ai compris en fait on fait avec une pastel grasse euh un truc noir on 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 fait euh comme ça et ça donne ça là il y avait déjà des modèles et ensuite on peut y colorier voilà on peut y colorier et euh donc il y avait des crayons qui étaient fournis euh mais bon les pauvres crayons maintenant ils ont rendu la main mais euh voilà et ensuite ah bah voilà là c'est la pastel grasse donc il y avait ça voilà et en fait on donc pareil même système hein c'est ce que enfin c'est ce que je vous ai montré mais sauf que je vous ai montré un peu n'importe quoi mais on peut faire voilà après on peut faire euh on peut faire selon nos envies on met le truc et on passe avec la pastel voilà ah oui je comprends mieux ça va plus vite voilà ah c'est super et ensuite ça donne ça et ensuite avec les crayons de couleur et ben on colorie les on colorie euh voilà donc euh je crois que ah non ça avait pas été fait et voilà là il y a des il y a des modèles et et je trouve que c'est super voilà voilà donc ça ça sera je re je je verrai euh je verrai comment je peux faire euh enfin voilà comment euh qu'est-ce que je peux faire avec ça pour faire euh des trucs euh jolis et puis euh et puis voilà alors je vais essayer de ranger ça donc euh voilà et puis euh ouais je pense que ma cousine elle sera contente que je fasse ça avec elle hop donc chaque chose a sa place en fait on peut vraiment y ranger bon là c'était pas forcément ranger mais euh voilà c'est pas grave ça je sais pas ce que c'est je vais y mettre là voilà et puis là le reste de donc le reste des cartes enfin des des motifs on y range tout simplement ici mais peut-être dans l'autre sens voilà hop il y en a deux autres et voilà et ça je vais y mettre avec hop voilà pour ça euh donc ensuite donc je vais remettre tout ce qu'il y avait là hop ça c'est le mien et ça c'est c'est là ici voilà hop voilà donc ça euh ah ouais vous voyez donc il y a il y a plein de j'ai dû y avoir vers 7 ans et il y a plein de modèles différents voilà qu'on peut faire tout c'est c'est très bien expliqué et à l'époque c'était donc euh les ateliers Nathan voilà voilà ensuite j'ai retrouvé bon alors ça je pourrais même pas vous montrer parce que je crois qu'il n'y a pas les billes en fait si je me souviens bien donc ça c'est des pistolets et je crois que ouais on avait dû avoir ça quand on était petite enfin quand on était plus jeune ah voilà oula en fait on mettait je pense une bille euh pas une bille mais euh un truc en mousse ça me revient je sais plus exactement ce que c'était et euh donc on mettait genre la bille là dedans on chargeait hop hop on appuie là dessus voilà et hop avec là bah comme un pistolet et voilà donc euh perso moi j'aimais pas forcément ce j'aime pas forcément ce truc si on y avait hein c'est que et qu'on était petit c'est que voilà c'était sans danger et que c'était euh et que voilà c'était adapté pour les petits et tout mais euh maintenant c'est vrai que moi je je ferais pas ce genre de truc à mes petits frères ou à mes enfants euh voilà euh bon c'est pas c'est pas une arme vraiment hein mais ça a quand même le vous voyez le 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 genre je vais y arriver pardon excusez moi donc euh ça ça a quand même la forme d'une arme même si euh c'est différent même si à la base je crois que c'était des mousses des trucs en mousse euh voilà ça fait quand même du bruit et euh voilà donc euh bon ensuite donc là on en avait deux coucou Abby coucou bonjour bonjour désolé j'ai du couper euh euh donc je vois que en fait on en avait trois donc parce que il y avait mon cousin et à l'époque euh euh mon cousin il a mon âge après enfin non il a mon âge je suis née ensuite il y a mon cousin qui a quelques mois de moins que moi et ensuite il y a ma soeur qui a un an de moins que lui donc euh voilà on se suit en fait et donc euh quand on avait un truc euh on avait tous les trois la même chose à peu près pour quand on était petit hein par exemple les déesses pareil on a eu une autre déesse tous les trois en même temps avec le même jeu je me rappelle c'était trop bien euh c'était euh alors je sais nintendo voilà à l'époque c'était pas les nintendo de maintenant hein c'était les vieilles nintendo euh d'ailleurs j'ai la mienne quelque part et on avait euh et on avait donc notre jeu donc on aime tous les animaux euh et euh donc euh on avait notre jeu de chien donc ça s'appelait nintendo et voilà on avait du coup tous les trois on était euh d'ailleurs je crois qu'il y a une photo où on est euh accaparés par notre déesse en train de jouer euh à euh à notre jeu fallait élever notre chien et voilà enfin bref c'était un exemple et donc pareil par rapport à ça donc là il y en a trois donc euh on avait sûrement euh tous les trois euh eu le même cadeau voilà et c'était pratique pour jouer du coup parce que voilà on avait chacun bah chacun notre notre jeu et on pouvait toujours ensemble alors c'est vrai que j'ai aucun souvenir par contre de ça je je me rappelle pas ce qu'on mettait dedans mais bon voilà je répète hein on était petit donc euh enfin on était petit on était voilà on était jeune donc euh ça devait pas être quelque chose de dangereux euh voilà donc ça je sais pas ce que je vais en faire mais euh je verrai avec mes bah mon cousin et ma soeur ce qu'ils veulent en faire et puis voilà ensuite j'ai retrouvé une poupée Barbie oula oh bah ça c'est pas moi qui joue à la Barbie c'est sûr hein donc je sais pas ce qu'elle fait là mais c'est pas moi qui jouais en plus vous verrez sa tête elle a euh elle est pleine de poussière et tout je vais la remettre dans le sac euh moi j'aimais bien les poupées j'adorais les poupées j'étais heureuse quand j'avais une poupée et d'ailleurs euh j'aime encore les poupées voilà je le dis mais alors les Barbie pour moi c'est j'ai jamais euh vraiment aimé si à la maison quand j'étais petite chez ma mère une fois on avait eu mon tonton il nous avait offert un truc de Barbie je crois et là on jouait on jouait avec ma soeur mais c'était euh c'était différent c'était pas enfin je sais plus exactement ce que c'était mais voilà on avait notre petit courant Barbie ah j'ai oublié un un truc que je vais ranger on avait notre petite maisonnette pas maisonnette mais on avait installé je crois avec un parapluie on avait fait euh une sorte de petit courant pour nos nos Barbie mais euh voilà c'était différent et euh et et c'était plutôt des poupées Barbie on va dire enfin qui ressemblent qui avaient plutôt les articulations d'une poupée même si ça ressemblait je vais y arriver à une Barbie voilà je sais pas comment vous expliquer mais voilà donc moi les Barbie euh j'aimais pas ça euh donc ça j'y range parce que avant que ça se perde voilà alors dans le truc il y avait ça je sais pas ce que c'est j'imagine que j'imagine que ça doit être ah si ça doit être pour euh j'en sais rien c'est ma reprendre pourtant ça ça appartient bien au truc donc euh donc je sais pas trop à quoi ça sert mais voilà il y avait ça il y en a plusieurs mais ça doit être sûrement pour accrocher la feuille je pense j'en sais rien ouais sûrement pour accrocher la feuille enfin bon on verra je vais y remettre dedans pour ne pas y perdre et voilà